Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent à la journée originale l'événement 100% digital de BPI France. Je suis Miguel Farina et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Thierry du Structoire. Thierry bonjour. Bonjour Miguel, bonjour à tous et à toutes. Comment avez-vous ? J'ai très bien, j'ai très bien depuis Toulouse, il fait beau aujourd'hui donc tout se passe bien. Bon bah super, encore merci pour votre disponibilité et pour participer à notre événement. L'enjeu de cette conversation c'est d'évoquer votre nouvelle vie d'entrepreneur. Je vous propose avant ça de peut-être vous présenter brièvement pour les quelques personnes qui ne vous connaissent pas. Donc vous êtes né en 1981 à Abidjan en Côte d'Ivoire, d'une mère ivoirienne et d'un père français. Vous décidez de consacrer la première partie de votre vie professionnelle à une carrière de sportif de haut niveau, de rugbyman professionnel au poste de 3ème ligne. Et du coup vous jouez dans différents clubs. Le CA Bordeaux-Bègles, l'US Colomiers, le Biarritz Olympique où vous remportez deux titres de champion de France, les fameux boucliers de Brenus. Et ensuite le stade toulousain où vous restez 11 saisons, vous remportez cinq titres de champion de France et une coupe d'Europe. A côté de ça vous avez aussi une carrière exemplaire en sélection nationale au 15 de France où vous accomplissez 80 sélections. Vous avez aussi le record du nombre de capitana avec 56 sélections. Et une petite anecdote vous concernant, mais qui dépeint un peu l'homme que vous êtes. Vous avez aussi le record du nombre de plaquages réalisés en match officiel et pas contre n'importe qui, contre les Néo-Zélandais, les fameux All Blacks, lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2007. Vous arrêterez d'un surnom pour la postérité, le Dark Destroyer. En 2011 vous êtes élu meilleur joueur du monde par l'International Rugby Board. Et en 2015, alors que vous êtes toujours en pleine carrière sportive, vous décidez de fonder la société South Market Group, qui est une société d'import-export de produits alimentaires venus d'Amérique latine. Et vous devenez également associé de l'entreprise All My SMS, qui aujourd'hui est l'un des leaders du marketing mobile par SMS et messages vocaux. Et vous décidez ensuite, en mai 2017, de mettre un terme à votre carrière sportive professionnelle, pour vous consacrer intégralement à vos projets entrepreneuriaux, et également à votre rôle d'ambassadeur au sein de Sport Unlimited. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Frédéric Michelac, le président de Sport Unlimited, qui nous a mis en relation et nous a permis de vous avoir pour notre événement. Justement, ma première question va concerner ce rôle un peu d'ambassadeur. Est-ce que vous pouvez nous présenter Sport Unlimited et le rôle que vous jouez dans cette structure ? Alors oui, bien sûr, Sport Unlimited, c'est une manifestation qui a vu le jour grâce à Frédéric Michelac, à son initiative. L'idée, c'est de réunir les acteurs du sport, de la recherche et du monde économique, à s'échanger sur les dernières tendances de la Sport Tech. Donc effectivement, la première édition a eu lieu l'année dernière, c'était à Gerland et c'était plutôt un succès. Aujourd'hui, la Tech prend de plus en plus d'espace, on va dire, dans le sport, dans les méthodes d'entraînement, parce que l'activité des sportifs est mesurée en permanence pour calibrer au mieux leur entraînement et pour les rendre plus pertinents et plus performants. Donc effectivement, c'est très intéressant de faire cette veille-là de tout ce qui se passe au niveau de la Tech et aussi de mettre en relation des start-upers avec d'éventuels investisseurs. Je pense aussi que la situation actuelle avec le Covid a quand même touché aussi le monde du sport. On voit que dans le monde économique, au monde classique, la Tech a pris d'importance un peu plus grande encore avec cette distanciation physique. Et je pense qu'elle aura encore son rôle à jouer, encore un rôle encore plus important dans le sport dans les prochaines années. Donc moi, j'accompagne Frédéric dans sa démarche en tant qu'ambassadeur, comme beaucoup de sportifs. Je n'ai pas le rôle opérationnel. En revanche, lorsqu'il me le demande, ça a eu plaisir que je porte les couleurs de sport à la minute. Super, une vraie démarche entrepreneuriale, en tout cas de la part de Frédéric Michelac et de vous-même. Du coup, en parlant d'entrepreneuriat, on va rebasculer un peu plus sur votre carrière. Donc il y a un point intéressant vous concernant, c'est que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat en pleine carrière sportive. Moi, j'avais une question, c'est comment vous expliquez cette décision prise aussitôt ? Est-ce que pour vous, l'entrepreneuriat, c'était une forme d'évidence ? Préparer l'après-carrière, c'est une évidence. Parce que l'image que peut avoir le grand public vis-à-vis du sportif de haut niveau, c'est une image de quelqu'un de fort, de costaud, alors qu'il est dans certaines fragilités, fragilités, précarités, entre guillemets, parce que la carrière de sportif de haut niveau, elle peut s'arrêter du jour au lendemain sur une blessure. Elle peut s'arrêter du jour au lendemain parce qu'il y a une décision d'un entraîneur dans lequel vous ne rentrez plus dans ses plans. Donc, votre avenir peut complètement basculer. Et moi, j'ai eu très vite conscience que je ne voulais pas dépendre de la volonté des uns des autres ou du destin. Donc, j'ai mis un point d'honneur à terminer mon parcours scolaire. Donc, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en chimie des matériaux. Et une fois que je l'ai obtenu, effectivement, moi, ça m'a rassuré dans ma carrière. Donc, effectivement, j'ai commencé à être vraiment performant à partir de ce moment-là. Mais même si j'étais rassuré, je sentais que j'aspirais à autre chose. C'est-à-dire que la liberté que je retrouvais sur le terrain, j'avais envie de la retrouver dans mon avenir professionnel. Et j'aimerais aussi de poser très tôt les jalons, en fait, de cette prochaine étape de ma vie. Donc, c'est pourquoi j'ai investi à partir de mes scènes dans les sociétés, notamment dans ma SNS en deux minutes. D'accord. Du coup, la carrière d'entrepreneur, ce n'était pas forcément quelque chose d'inhérent, c'est quelque chose qui... que vous avez mûri durant votre carrière sportive. Du coup, quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, en particulier lors de, justement, cette reconversion ? Est-ce que vous en avez tiré des apprentissages lors des premières années, même jusqu'à maintenant ? Je dirais déjà la première difficulté, elle est sur le regard qu'on se porte sur soi-même. Parce que lorsqu'on est dans un cadre sportif, dans une équipe professionnelle, on est dans une bulle, on va dire. Tout est très agréable parce qu'il y a une reconnaissance du public. On est énormément assisté pour qu'on puisse se concentrer que sur notre entraînement et que sur la performance. Et arrêter la carrière, en fait, c'est juste accepter que tout ça s'arrêtait. Ce n'est pas le tout simple. Donc, psychologiquement, il faut quand même essayer d'anticiper tout ça. Moi, je n'ai pas forcément cherché à revivre tout ce que j'avais vécu, ce que je vivais, ou de retrouver mon passé de sportif. Parce que je pense que les émotions que j'ai vécues en entrant dans un stade de 80 000 personnes, jamais je les retrouverai. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de courir après. Donc, très vite, j'essaie de me projeter vers quelque chose. Et comme je vous le disais, en réfléchissant sur un projet professionnel assez tôt. Parce que je pense que ça prend beaucoup de temps et d'erreur de beaucoup de sportifs. C'est de s'y prendre peut-être un peu trop tard. Et de se retrouver face à une réalité qui est quand même assez violente. Ma chance, c'est que j'ai choisi quand j'ai arrêté. Ce n'est ni la blessure, ni l'entraîneur qui l'ont choisi. Donc, j'ai pu maîtriser le timing. Ceci étant dit, psychologiquement, ça n'a pas été simple. Parce que j'ai dû passer du statut de sachant, d'expert, à celui d'apprenant. Donc, au niveau de l'humilité, ça se coupe pas mal. Et ensuite, il y a aussi les autres, le regard des autres. Moi, beaucoup de rendez-vous au début, lorsque je me retrouvais avec d'autres chefs d'entreprise. Ils ne comprenaient pas trop ce que je faisais là. Alors, je n'avais plus l'éclat du sportif de haut niveau. Mais je n'avais pas non plus la légitimité du chef d'entreprise. Donc, une question récurrente sur mes premiers rendez-vous, c'est « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » Vous n'avez pas voulu continuer dans le rugby, être entraîneur, être dans un club ou être à la télé ? Et en fait, ça, ça a été assez dur au début. C'est-à-dire qu'essayer de regagner, endosser un autre costume, mais aussi gagner cette légitimité-là de chef d'entreprise. Vous évoquiez justement, du coup, les deux univers, l'univers sportif, l'univers professionnel. Vous avez été capitaine dans votre vie sportive. Maintenant, dans votre vie d'entrepreneur, vous êtes dirigeant, donc vous managez des hommes. Quelles sont pour vous les similitudes et les différences que vous pouvez retrouver en tant que management dans ces deux univers, en tant que dirigeant, dirigeant d'hommes ? Je pense que le monde de l'entreprise et le monde du sport de haut niveau se ressemble beaucoup. C'est-à-dire pourquoi beaucoup de sportifs internaient dans les entreprises ? Parce que ce sont deux milieux hyper concurrentiels. Et le seul moyen de sortir de ces concurrents, c'est soit d'arrêter son activité ou de passer à une autre. Donc, la compétition, elle est toujours présente et toujours importante. Donc, au quotidien, avec mes équipes, ce qui est important pour nous, enfin, ce que je retrouve avec ce que j'ai pu connaître en tant que sportif de haut niveau, ou capitaine, c'est savoir très vite définir, définir les objectifs, avec des objectifs courts, moyens et longs termes. Et une notion aussi que je trouve très intéressante, c'est la remise en question, la remise en question permanente, surtout lorsque tout va bien, pour continuer justement à gagner des parts de marché ou à être meilleur que ses adversaires. Donc, ces deux notions-là me semblent vraiment importantes. Et aussi, le fait de savoir mesurer, d'analyser en permanence l'état de l'entreprise. Et pour ça, je pense qu'il faut aussi arriver à créer un état d'esprit dans son groupe. On parle beaucoup de l'esprit d'équipe dans le sport, mais c'est vraiment essentiel parce que cet esprit d'équipe-là, il permet que ce soit dans le sport de haut niveau, dans l'entreprise, de passer à des écueils qui sont finalement inévitables à ma ravie. Vous avez déjà répondu un peu à la question, mais ce serait quoi pour vous la définition d'un bon leader, d'un vrai leader ? Pour moi, un bon leader, déjà, il doit être fédérateur. Donc, après, on trouve derrière ce mot ce qu'on veut, mais réussir à réunir un maximum de personnes autour de lui, de sa personnalité, c'est important. Il doit proposer à son groupe une vision quand même. Je pense que c'est assez important de dire, bon, voilà, je suis votre leader, voilà quelle direction on va prendre. Je crois beaucoup à la valeur d'exemple aussi, les différents types de leadership, et ça correspond beaucoup à la personnalité du leader en question, mais moi, je suis un leader par l'exemple, et je pense que c'est très important d'être capable d'avoir l'investissement à minima qu'on demande à ses partenaires ou à ses collaborateurs. Je pense aussi que le leader doit savoir s'entourer. Au rugby, on parle de… Moi, j'avais des lieutenants, j'étais capitaine, mais j'avais des lieutenants, des gens que j'allais identifier, de confiance, avec lesquels la discussion était assez simple, et qui me permettait finalement de toucher l'ensemble de l'effectif, parce qu'on était 40 à peu près, et je n'avais pas la même infinité avec tout le monde, et je savais très bien que ma voix n'arrivait pas, enfin, ne portait pas aussi loin que je le souhaitais. Et ces personnes-là, en fait, elles me permettaient de toucher l'ensemble de l'équipe et justement d'avoir le feedback nécessaire, donc comme j'étais à l'écoute, d'avoir le feedback nécessaire pour pouvoir faire un changement de cap, ou changer mon ton, ou changer ce qu'il y avait à faire évoluer. D'accord, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se dédient probablement à une carrière de sportif professionnel également, ou alors pas du tout, mais qui projettent de s'investir à terme dans l'entreprenariat. Vous, est-ce que vous auriez un message, du haut de votre expérience et de votre carrière, est-ce que vous auriez un message à leur faire passer ? Alors, mon message, c'est allez-y, foncez. Foncez parce que, moi, je trouve que l'entreprenariat, c'est quand même quelque chose de très exaltant. Je trouve que c'est passionnant parce qu'on rencontre des gens différents, dans des domaines différents. Moi, j'aime beaucoup le fait de travailler en équipe et de porter des projets avec mes associés notamment, d'être à la jeunesse de ces projets-là et de les voir grandir un petit peu, comme une petite plante qu'on arrose régulièrement. Après, la vie d'entrepreneur, ce n'est pas une vie de tout repos. Ce n'est pas que les success stories qu'on voit. Donc, il y a des difficultés. Mais dans mon cas, je trouve que c'est un prix à payer qui me satisfait. Parce que, franchement, je m'épanouis dans ce que je fais. Je suis très heureux de la direction que j'ai prise dans ma reconversion. Donc, je ne ferai qu'encourager d'autres à croire en leurs projets, à croire en eux et à s'appuyer comme des structures, comme l'Ame des Pays notamment, pour justement financer leurs projets, se faire conseiller pour éviter certains écoles, mais surtout d'y aller et de foncer. D'accord. Il y a Jason qui va nous rejoindre. Bonjour, Jason. Bonjour, Jason. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Thierry. Jason Fulain Cambo de BPI France. Merci beaucoup pour vos quelques minutes d'intervention. Je me fais le relais du public qui a posé des questions sur le chat. Je commence tout de suite par la question de Karine qui demande si vous avez été aidé par les clubs et s'il existe des structures qui permettent d'aider et d'orienter les sportifs vers l'entrepreneuriat. Alors, il y a des centres de formation dans les clubs qui essaient d'accompagner notamment les joueurs qui sont en centre de formation. Les professionnels peuvent aller les voir pour prendre des renseignements. Ensuite, il y a le syndicat ProVal qui aide quand même les joueurs dans leur formation. Personne ne m'a aidé en fait pour être entrepreneur. C'est un choix vraiment personnel. Mais je pense qu'effectivement, notamment dans le rugby, les joueurs et les joueuses devraient un peu plus s'appuyer sur les structures des clubs parce qu'on a une grande chance et que le modèle d'économie du rugby se base sur l'économie réelle. Donc, il y a un réseau d'entrepreneurs qui est vraiment exceptionnel. Et je pense que s'appuyer sur ce réseau-là permettrait à tous ces sportifs-là de mieux appréhender leur reconversion. Donc, ce n'est pas suffisamment mis en avant, à mon sens, par les clubs et ce n'est pas suffisamment recherché par les joueurs et joueuses. On a une autre question d'Anne-Sophie qui demande comment se sont faites les rencontres avec vos associés actuels. J'ai un associé principal qui est un ami de 15 ans. Alors, peut-être que pour répondre, pour compléter une question de Miguel, mon ami, c'est un entrepreneur né. Enfin, il fait beaucoup d'investissements. Il a toujours la patate et il voit toujours le positif. Et c'est peut-être vrai qu'en le voyant faire aussi, ça m'a donné envie de le suivre. Et moi, je reste un gars d'équipe quand même. Donc, être tout seul dans mon coin, c'est compliqué. Et c'est vrai que ça m'a aidé aussi d'avoir quelqu'un qui était déjà dans ce domaine-là. Et ça a été un modèle. Ça reste un modèle pour moi parce que j'apprends quotidiennement, énormément à ses côtés. Et est-ce que le rugby vous manque ? Le rugby, alors, prendre des coups plaqués à tour de bras, non, c'est franchement pas mal. J'en ai eu assez. Est-ce que le plaquet des Néo-Zélandais vous manque ? Non, 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 ça ne manque pas honnêtement. Le terrain ne manque pas parce que je pense que j'ai eu la chance de vivre des aventures exceptionnelles. Et en termes d'émotions, de ce que le rugby peut apporter, je pense que j'ai été vraiment gâté. Maintenant, j'avoue que lorsque, si vous voulez, il y a certains matchs où vous savez quand les joueurs rentrent sur le terrain, il y a une intensité vraiment particulière et ça dure 30 secondes, 60 secondes, ça, oui, ça me manque parce que je sais que c'est vraiment quelque chose de très fort et qu'il faut vraiment être sur le terrain pour le vivre. Alors, on a aussi une question de Julien qui demande comment s'est passée précisément la transition entre votre retraite sportive et vos tout débuts dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, j'avais identifié quand même, même si je ne le communiquais pas, je savais quand est-ce que je voulais arrêter. Donc, on va dire 24 mois ou deux ans avant, j'ai commencé à être de plus en plus actif, en fait, sur mes rendez-vous, de me confronter un peu plus à la réalité. Et donc, lorsque j'ai arrêté ma carrière sportive, j'ai fait le choix de ne pas partir en vacances, c'est-à-dire de casser le rythme du sportif de haut niveau parce que je me suis dit que j'entrais en profonde dépression au mois d'août lorsque tout le monde reprendrait que finalement, je n'aurais plus rien à faire. Donc, quand j'ai arrêté, j'ai embrayé sur mon activité pour prendre du repos comme les gens normalement, c'est-à-dire qu'en pas les prendre en juin, juillet, mais les prendre plutôt en juillet et août. Et ça m'a aidé, en fait, à passer naturellement, d'endosser mon autre costume, à passer à ma nouvelle vie. Mais étant donné que c'est quelque chose que j'avais déjà préparé, beaucoup réfléchi, ça s'est fait quand même d'une façon assez simple. Alors, on a une dernière question de Jean-Maurice qui nous demande ce que vous conservez de vos pratiques d'entraînement sportif dans votre nouvelle vie de dirigeant. J'aimerais conserver la rigueur à l'entraînement. Malheureusement, je ne peux pas m'entraîner autant. En revanche, je pense que ce qui est intéressant, c'est l'esprit de compétition, la discipline aussi. La discipline et surtout, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, jamais se satisfaire de ce qu'on a accompli. ne pas non plus se mettre la tête à l'envers quand les choses ne vont pas. Essayer de les analyser de façon froide pour trouver les solutions et mettre en place des mécanismes pour sortir de là. Mais je pense que le plus important, c'est quand on a un succès, c'est qu'on a l'habitude, on a tendance à se reposer sur ses lauriers. C'est là où les problèmes commencent. Donc moi, mon objectif, ce n'est pas d'être bon, c'est d'être performant dans la durée. Et pour ça, c'est toujours savoir se remettre en question, surtout quand ça va bien. Thierry du Sotoir, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette journée originale. Miguel, merci aussi. Merci. Merci Thierry encore pour vos disponibilités et puis excellente continuation dans vos projets entrepreneuriaux. Et encore un grand merci. Merci à vous deux. La journée originale continue dans 10 minutes. On retrouve Emmanuel Vassnex, président de la laiterie de Saint-Denis, et Ariane Vouyatsakis, responsable du secteur agroalimentaire à la direction de l'innovation chez BPI France. Ils évoqueront la situation du secteur agroalimentaire qui a été l'un des premiers touchés par la crise. Merci à tous. Merci à tous.